Bonjour à toutes et tous, merci de votre présence, nombreux. Pour démarrer, je vais proposer, vous le voyez ici, quelque chose autour de ce que j'appelle le paradoxe démocratique. Et ce paradoxe démocratique, il vient de travaux qui ont été faits en Grande-Bretagne en 1999. C'est toute une équipe de chercheurs qui a travaillé là-dessus, un livre qui s'appelle « Critical Citizens » par une chercheuse très importante qui s'appelle Pippa Norris. Il y a toute une équipe derrière, ils ont fait des enquêtes dans plein de pays, et ces enquêtes ont demandé aux gens « qu'est-ce que vous pensez de la démocratie ? » Et alors, elle a relevé quelque chose qui était un peu bizarre, c'est que d'un côté, les gens trouvaient que la démocratie, c'était un système presque idéal, merveilleux. Ils adoraient les valeurs de la démocratie, donc ils plébiscitaient la démocratie. Et de l'autre côté, lorsqu'on leur demandait ce qu'ils pensaient de leur démocratie au quotidien, concrètement, comment ça fonctionne, alors ils trouvaient ça tout détestable. Les partis, c'était pourri, les élus, ça ne servait à rien, les parlements, une canastrophe. Et ce que nous montrait Pippa Norris, c'est qu'on trouvait ça à la fois dans des démocraties très installées, très anciennes, la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, et puis dans des démocraties très récentes, qui, dans les années 90, par exemple, il y a eu une vague de démocratisation en Afrique, les jeunes démocraties africaines, on avait la même chose. On avait des citoyens qui disaient « La démocratie, c'est génial, dans le concret, c'est une catastrophe. » Premier indicateur, celui-ci, la courbe que vous voyez en orange, tout en haut, c'est « En France, sur les années, qu'est-ce que les gens pensent de la démocratie ? » En gros, 80% des gens, et un peu plus, suivant les années, disent « C'est un super système. » Voilà. Donc c'est très constant. On devrait ajouter quelques indications sur les choses qui sont en dessous, puisqu'on teste plusieurs idées. On teste « Quel est votre avis sur le système politique démocratique ? » Est-ce que c'est une mauvaise chose ? Donc pour la France, le dernier relevé, c'est 82% de Français qui trouvent que c'est une bonne chose. C'est la même chose chez nos voisins. C'est ce que vous montrent les petits la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Italie. C'est les mêmes données. Sensiblement, c'est 82 en Allemagne, c'est 83 en Grande-Bretagne, c'est 87 en Italie. Donc, globalement, les gens trouvent que c'est un très bon système. On leur propose d'autres options. Elles sont intéressantes. On leur dit « Est-ce que vous seriez pour que ce soit des experts et non un gouvernement qui décide ce qui semble le meilleur pour le pays ? » Et là, vous voyez qu'en moyenne, sur ces 4 pays européens, 52% pense que c'est une bonne chose, un gouvernement d'experts. C'est 48 en France, c'est 53 en Allemagne, c'est 52 en Grande-Bretagne, c'est 55 en Italie. Et puis, on leur demande aussi une autre chose, c'est « Est-ce qu'avoir à la tête du pays un homme fort qui ne va pas se préoccuper ni du Parlement ni des élections est une bonne chose ? » Et là, la moyenne, c'est pour les 4 pays, 36%, 29% en France, ça va jusqu'à 43% pour la Grande-Bretagne. Je fais un petit commentaire sur ce point-là. On a fait une très grande enquête en 2000 qui a donné l'objet d'une très grosse publication qui s'appelle justement « C'est un travail sur la crise de la démocratie » qui a été publié par France pour Paris. Et on avait déjà cet item-là en 2000, vous vous rappelez ? Autrement dit, on est peu de temps avant la présidentielle où Jean-Marie Le Pen arrivera au deuxième tour. Et à la question « Est-ce que vous êtes favorables à ce qu'il y ait un homme fort qui prenne la tête du pays et qui ne se préoccupe ni du Parlement ni des élections ? » On avait 70% de Français qui étaient favorables à ça en 2001. Et vous voyez, aujourd'hui, on est rendu à 29%. Donc il y a quelque chose qui a changé dans notre manière d'appréhender la politique, le recours au sauveur, qui est pourtant quelque chose de très présent dans la culture politique française, c'est quelque chose qui commence à décliner. Peut-être parce qu'on a cru qu'on allait mettre des sauveurs et qu'ils ne se sont pas révélés si sauveurs que ça. Peut-être qu'il y a un apprentissage de cette chose-là. C'est possible. En tous les cas, ces données-là, ces premières données, nous montrent très clairement que le système politique démocratique est plébiscité. Oui, mais... Voilà la suite. On leur demande « Qu'est-ce que vous pensez du fonctionnement de la démocratie ? » Alors, en France, et puis pour les autres, chez eux. Et là, vous vous rendez compte qu'il y a 35% de gens qui pensent que c'est bien. Ça marche. Mais en face, pour les Français, il y a 64% de gens qui pensent que c'est pas bien. Ça marche pas. Deux Français sur trois. Et si vous regardez les petites courbes en bas, toujours pareil, les petites courbes, elles vous montrent dans la durée, depuis 2009 jusqu'à nos jours. jusqu'à 2023. Et là, vous voyez que les petites courbes, elles montrent que les gens qui pensaient que c'était bien, ils étaient majoritaires en 2009. Et puis, rendus en 2023, c'est la courbe bleue, ils sont tout en bas. Alors que ceux qui pensent que c'est pas bien, c'est la courbe rouge, ils sont... Ils sont grimpés. Autrement dit, il y a un écart, il y a une insatisfaction grandissante du fonctionnement. Et si on se compare avec nos voisins européens, alors là, on commence à voir des différences. La France, 35% de gens qui pensent que c'est une bonne chose dans le fonctionnement, que ça marche bien. En Allemagne, c'est 60% qui pensent que ça marche bien. En Angleterre, c'est 47%, en Royaume-Uni, plus précisément. Et en Italie, c'est 41%. A l'inverse, ceux qui pensent que ça marche pas bien, c'est 39% en Allemagne, 52% au Royaume-Uni, 58% en Italie, nous, on est à 64%. Donc, vous voyez apparaître quelque chose qui va être une singularité qu'on va trouver tout le temps, tout au long de mon exposé. Vous allez voir que tous les indicateurs qu'on va utiliser nous montrent que la situation est plus détériorée en France. Le seul pays qui va présenter des analogies avec nous assez régulièrement, mais pas sur tous les points, ce sera l'Italie. Mais, la France aura tous les indicateurs qu'on va regarder nous montreront que la situation est plus difficile en France. Alors, comment on va traiter ça ? Je vais essayer de faire trois choses assez simples. La première, c'est que je voudrais poser un cadre un peu historique. C'est-à-dire, c'est quoi la représentation ? Quand est-ce que c'est né ? Comment ça a évolué ? Comment ça a été aussi un très grand succès ? Et puis, est-ce que l'idée de crise est nouvelle ? Et puis ensuite, on va vraiment regarder les indicateurs. On va prendre des batteries d'indicateurs pour regarder un peu sous toutes les coutures qu'est-ce qui nous permet de dire qu'il y a vraiment une crise de la représentation ? Est-ce qu'elle est nouvelle ? Et puis, enfin, et c'est là que je disais tout à l'heure, je vais me mouiller un peu plus, donner quelques pistes, évidemment pas toutes, mais quelques pistes d'une refonte ou d'une consolidation de la démocratie représentative. D'autant plus, Stéphanie l'a dit tout à l'heure, c'est un peu beau boulot à l'intérieur de l'université, peut-être j'en dirai deux mots à travers un exemple à la fin. Donc, trois temps. Commençons, si vous voulez bien, par le temps mis en perspective historique. et peut-être quelques mots sur la question qu'est-ce qu'on dit quand on parle de représentation ? D'abord, il existe trois notions de représentation très différentes. La première, peut-être la plus évidente, c'est ce qu'on appelle la représentation mandat. On pourrait appeler ici ce qu'on appelle parfois en droit le mandat impératif. Vous désignez quelqu'un et cette personne est chargée de représenter le groupe, c'est un délégué du groupe et donc il n'a droit d'énoncer que les positions du groupe. Il ne peut pas par lui-même avancer des positions que le groupe ne l'a pas autorisé à avancer. D'accord ? C'est à la Révolution, on le verra, à la Révolution française, on s'est posé cette question-là. On crée une Assemblée nationale, on envoie des députés, les députés, ils ont quel type de mandat ? Et donc, il y a un débat pour savoir si on doit dire est-ce qu'ils ont un mandat impératif ? Autrement dit, est-ce que c'est les gens qui sont dessous ? Disons le peuple parce qu'on parle souvent comme ça, mais moi je mettrai très à distance cette notion parce que le peuple c'est une notion un peu théorique. Je le dirai tout à l'heure, je sais que ça choque, si vous mettez 68 millions de Français dans la même salle, ça ne fait pas un peuple. la théorie nous dit, y compris Jean-Jacques Rousseau, etc., nous disent tous ces gens mis dans une même salle, ça fait une pluralité, une multiplicité, mais ce n'est pas un peuple. Pour qu'il y ait un peuple, il faut que les gens raisonnent d'une manière commune dans un intérêt général. C'est la nature du raisonnement qui fait peuple, ce n'est pas la quantité de gens. D'accord ? Donc on y reviendra. Ce qui nous pose la question, c'est qu'on a débattu de ça et on a dit non, pas de mandat impératif. Donc en France, on n'a pas ce système de mandat impératif, c'est une des possibilités. La deuxième possibilité, c'est ce qu'on appelle la représentation incarnative. Alors, là aussi, c'est un sujet très français, ça pour le coup, c'est un peu lié à Jean-Jacques Rousseau, même si Rousseau était plutôt hostile à la représentation, mais il avait quand même cette idée que pour que la société avance, il fallait un intérêt général, une volonté générale. Et que les acteurs politiques, les dirigeants politiques devaient être les porteurs de cette volonté générale. Mais il y a un biais là-dedans. Il y a cette idée que la société est traitée comme si c'était une personne unique, comme si elle avait une capacité de réfléchir unique, une capacité d'action unique, comme si elle avait une volonté. Mais la société, il faut bien comprendre, c'est un artifice, c'est une fiction mentale. elle n'est pas composée d'une personne qui pense. Elle est composée, pour la France, de 68 millions de gens qui ont des avis hyper différents, qui sont hyper pluriels, etc. Et donc, l'aptitude à penser la même chose, l'aptitude à agir dans le même sens, c'est compliqué quand c'est un très grand collectif. Dans cette représentation-là, on a l'idée que tous les représentants doivent porter la volonté générale. Il y a un biais derrière qui est un peu dangereux, c'est que cette lecture-là tend à croire que la volonté générale est facile à déterminer, qu'elle est monolithique, et de l'autre côté, elle tend à considérer que la société n'est pas vraiment plurielle, n'est pas vraiment diverse. Or, la perception qu'on a surtout aujourd'hui, depuis 30-40 ans, c'est au contraire que nous sommes dans des sociétés de plus en plus plurielles, de plus en plus diverses, et que cette lecture d'une espèce de volonté générale quasi-métaphysique qui se promène dans le ciel, et que tous ceux qui réfléchiraient à la politique accèderaient à ce niveau et partageraient les mêmes croyances, c'est quelque chose qui paraît une construction bizarre. Pendant la révolution, c'est quelque chose que les révolutionnaires ont beaucoup cru à cette idée. Ils ont conçu plutôt les représentants sur ce modèle. Puis l'autre, la dernière tradition de la représentation, c'est celle qui nous vient du monde britannique et qui est aujourd'hui la conception dominante à peu près partout dans le monde. Ce qu'on appelle la représentation libérale, c'est-à-dire qu'un groupe désigne un représentant et ce représentant, c'est ce que les Anglais appellent un acte de trustees, c'est un acte de confiance. Donc on fait confiance à cette personne, elle a dit qu'elle allait défendre telle ou telle position, mais une fois qu'elle est élue, elle a une liberté, y compris la situation peut changer, elle peut se confronter à des problèmes qu'on n'avait pas prévus, etc., elle ne va pas se retourner vers son groupe pour savoir ce qu'il faut faire ou dire, elle a une liberté précisément parce que ça repose sur un acte de confiance, cet acte de confiance étant à un moment donné contrôlé, on peut le mettre par terre, on peut ne pas le réélire, par exemple. Donc vous voyez, on a trois lectures assez différentes du principe de représentation, de la conception de la représentation du mandat. C'est cette conception anglo-saxonne qui domine, la conception libérale qui a construite la grande philosophie libérale. Quand je dis libérale, je veux faire une précision parce qu'en France, il y a une très grande confusion autour de ce mot-là qui est un truc très français. Vraiment, ça n'existe pas dans le reste du monde. C'est-à-dire que quand on dit libéral, les gens s'imaginent que c'est le règne du marché. Je vous dis tout de suite, le règne du marché, ça n'a rien à voir avec le libéralisme. Ça n'a rien à voir. La question libérale, elle naît à partir du XVIe siècle et jusqu'au XVIIIe siècle, jusqu'à la Révolution française, les grands penseurs du libéralisme s'appellent Montesquieu, Kant, Locke, etc. Ces auteurs-là, ils n'ont jamais parlé d'économie. Donc, ce n'était pas du tout leur sujet. Ce dont ils ont parlé, c'est l'idée que la société était construite par des individus qui avaient des droits et des libertés. Ils avaient une liberté et des droits pour la protéger. Donc, la naissance d'une société qui repose sur des individus qui vont avoir un consentement parce qu'ils ont des droits, parce qu'ils sont un sujet libre avec des droits. Et donc, toute la logique des droits fondamentaux, des droits de l'homme derrière, qui vient protéger les individus. C'est ça, la pensée libérale. Il y a une autre tradition qui n'est pas du tout libérale. Je le dis, dans les autres langues, il faut savoir que ce ne sont pas les mêmes mots. Si vous parlez en italien, la tradition dont je viens de parler, celle d'une société construite par des individus dotés de droits et d'une liberté, ça s'appelle libéralismo en italien. Vous voyez, c'est libéral. Mais si vous parlez de l'économie, la règle du marché, ça s'appelle libérismo, ça renvoie à la libéralité en français, à l'échange. Et ce n'est pas du tout la même tradition intellectuelle. Au passage, ce n'est pas notre sujet, mais cette tradition intellectuelle de laisser faire, laisser aller, ça va tourner tout seul, elle vient de la France. C'est des économistes au moment de la Révolution française qui ont soutenu les premiers cette hypothèse. D'accord ? Donc, Coteau nous dit, c'est deux choses différentes. Quand je dis libéral, c'est la conception politique du libéralisme qui renvoie à une société organisée où les individus ont des droits. D'accord ? Alors, maintenant, la genèse de ça. Je vais aller un peu vite. Le grand bouquin qu'il vous faut peut-être connaître et dont on va parler pas mal dans cette conférence, c'est le livre de Bernard Manin, Principes du gouvernement représentatif. Très grand chercheur français, internationalement reconnu pour ce livre-là, notamment. Principes du gouvernement représentatif, ça a été publié en 1995, ça a été réédité plein de fois, c'est traduit dans presque toutes les langues. C'est un livre qui essaye d'expliquer les mutations de la démocratie représentative et qui essaye de l'analyser d'une manière, comment dire, plus originale qu'on ne le fait d'habitude. Alors, il nous dit, il fait un peu une histoire de la démocratie et il nous dit des choses qui sont très connues par moi mais très peu connues par les gens sur la démocratie, c'est bizarre. la démocratie, ce n'est pas du tout lié à l'élection, au démarrage, pas du tout. Les Grecs, quand ils inventent la démocratie, ils utilisent comme technique le tirage au sort des citoyens. Ils les font délibérer, etc. Il n'y a pas d'élection. Mieux, ce qui est des gens extrêmement élaborés intellectuellement, ils ont réfléchi à ces questions-là, ils ont écrit des traités, certains grands philosophes, Aristote, etc., ont écrit des choses importantes sur ce sujet et que nous disent-ils ? Aristote le premier, mais il n'est pas le seul. Ils nous disent tous, unanimement, il y a un outil qui ne peut pas être démocratique, c'est l'élection. Ah ! Pourquoi ? Parce que, nous dit Aristote, l'élection, ça suppose de sélectionner le meilleur. Alors, le critère du meilleur va beaucoup changer, varier, mais celui qu'on croit être le meilleur à un moment donné. Oui, j'en vois qui sont sceptiques en se disant on n'a peut-être pas lu le meilleur. Ça, c'est un autre sujet. Dans le principe, l'élection, on va y revenir tout à l'heure, donc je ne vais pas m'apesantir trop fortement là-dessus, mais disons, les Grecs sont très clairs, la démocratie, il y a plein de techniques qui peuvent correspondre à la démocratie, mais pas l'élection. D'accord ? Or, cette notion de démocratie, quand elle passe à Rome, quand elle arrive au Moyen-Âge, il y a beaucoup moins de gens qui la connaissent, qui la travaillent. On reprend cette idée d'Aristote et pas seulement de lui. On reprend cette idée que l'élection, ça n'est pas compatible avec la démocratie. D'accord ? En réalité, qu'est-ce que c'est alors la démocratie à l'époque ? C'est l'idée que les citoyens, Aristote nous dit, c'est qu'on puisse être tour à tour gouvernants et gouvernés. Autrement dit, on doit tous pouvoir exercer une charge publique. Et le tirage au sort fait qu'on peut exercer une charge publique. On est tiré au sort pour exercer telle charge ou telle autre, souvent sur des durées courtes, c'est six mois, un an. Et comme ça, il y a une rotation. Les citoyens exercent tous, à un moment donné, une fonction. C'est ça, pour eux, le cœur de la démocratie. C'est ce caractère rotatif où les citoyens apprennent à exercer un pouvoir puis redeviennent gouvernés ensuite. C'est ça, le cœur pour eux. C'est très loin de ce que nous, on a en tête. Même, ce que montre Manin dans un chapitre, c'est que même à la Renaissance, lorsque les cités, les républiques italiennes, les républiques Venise, Florence, etc., lorsqu'elles commencent à s'organiser, qu'elles revendiquent de la liberté, qu'on essaie de faire une place au peuple, en réalité, jamais on n'invoque l'élection. Jamais. Ils ont une claire conscience à l'époque que l'élection, ce n'est pas compatible avec un système démocratique. Alors, qu'est-ce qui fait que ça change ? Ça change à partir du XVIIe siècle. Les grands théoriciens, même du XVIIe et du XVIIIe, des gens comme Montesquieu ou Rousseau, ils disent la même chose. Ils disent la démocratie n'est compatible qu'avec le tirage au sort. Ils ne disent pas du tout que la démocratie est compatible avec l'élection. Au contraire, ils disent que l'élection ne peut pas être démocratique. Vieille thèse, vieille théorie. Alors, pourquoi ça a changé ? Parce qu'entre-temps, on a commencé à construire des États, donc des ensembles politiques très lourds, très grands, très différents de la cité. La cité, c'est la taille d'une petite ville. et donc, c'est des interactions presque de face-à-face. On se voit, on se connaît, on se rencontre sur l'agora et puis on est tiré au sort dans les ensembles. La plus grosse cité, c'est Athènes, dans l'Ecclésia, donc l'Assemblée athénienne, il y a 6000 places. C'est, entre guillemets, un petit stade de foot. Rien de plus. Donc, c'est plutôt des interactions de face-à-face. Parce que quand vous êtes dans un État puissant, grand, il ne peut plus y avoir des interactions de face-à-face. On ne peut pas se connaître, discuter ensemble, etc. Ça va se faire de manière médiatisée. Ça va passer par des médiations. Et donc, on en arrive à cette idée que, quand même, ces États, il faut qu'ils aient une assise populaire. Il faut que le peuple joue un rôle là-dedans. Quel rôle on peut lui donner ? On ne peut plus lui donner le rôle que donnaient les Grecs, c'est-à-dire chacun peut exercer une fonction en tirant sort. Ce n'est pas ça qu'on commence. On commence à avoir une autre idée. On se dit qu'ils peuvent consentir au pouvoir. Consentir rationnellement au pouvoir. Via la technique du vote, finalement, le citoyen pourra dire « Oui, je suis d'accord avec telle orientation ou non, je ne suis pas d'accord avec telle orientation. » Donc, c'est un consentement. Ce qui n'est pas idiot parce que si on travaillait le mot, l'origine, etc., on verrait que la démocratie ne suppose pas que le peuple exerce le pouvoir. Ça, c'est une vue fausse de la démocratie. Le peuple autorise le pouvoir et le contrôle. C'est deux choses différentes. En grec, quand on exerce, on utilise la racine archée. Monarchie, un à la tête, un qui exerce. Oligarchie, quelques-uns qui exercent. Ils n'ont pas dit démarchie. Démarchie, ça aurait dit le peuple est à la tête. Le peuple exerce. Or, la démarchie, c'est un mot grec qui existait. C'était même un système politique. Non, non, ils ont dit des mots « kratie ». Et « kratine », ça renvoie à la puissance, à l'idée qu'on soutient, qu'on supporte. Et donc, ça renvoie à l'idée d'une autorisation. Chez les Grecs, il y avait des dirigeants politiques. Ça avait beau être rotatif, Périclès, c'est resté 42 ans au pouvoir. Il y a rotation et rotation. Et donc, à partir du XVIIe siècle, cette idée d'un consentement commence à émerger et au XVIIIe, ça devient une idée forte et on va voir que ça va être le cœur du débat des deux révolutions françaises et américaines. Les deux vont mettre en place ce système-là. Je note, c'est juste pour la petite précision, ni les révolutionnaires français ni les révolutionnaires américains ne disent qu'ils mettent en place une démocratie. Le livre s'appelle « Principe du gouvernement représentatif ». C'est le mot qu'on emploie au XVIIIe siècle. Ils disent qu'on est en train de mettre en place un nouveau système politique qui est un gouvernement représentatif. Ils n'utilisent pas la notion de démocratie. Il y a même des grands penseurs français, par exemple, l'abbé CIS, qui est considéré comme un des architectes du système représentatif français. CIS dira, c'est une formule de 1789, il dira « La France ne peut pas et ne sera jamais une démocratie. » Parce que pour lui, une démocratie, ça renvoie aux Grecs, ça renvoie à l'idée de la rotation, ça renvoie au tirage et ça renvoie aussi à une grande idée qui va traîner tout au long de l'histoire, c'est que la démocratie, c'est tumultueux. C'est jamais stable et ça ne tient pas. C'est une grande idée qui traverse toute l'histoire. Alors, du coup, on voit l'élection se marier avec une nouvelle idée du gouvernement représentatif et elle va finir par se marier, on le verra tout à l'heure, avec l'idée de démocratie lorsqu'il va y avoir le suffrage universel, la revendication au suffrage universel dans la première moitié du XIXe siècle. J'essaie d'aller un peu vite car c'est la suite qui nous intéresse, c'est ça. Ce que fait Bernard Manin, c'est d'expliquer comment le principe d'un gouvernement représentatif, nous on dirait aujourd'hui une démocratie représentative, est construit sur quatre principes. Dans l'histoire, quatre principes se sont construits. Et quels sont ces principes ? Le premier, c'est que l'élection des gouvernants implique qu'ils aient une marge de manœuvre, une certaine liberté. Et donc, pour le dire autrement, refus du mandat impératif. En démocratie représentative, il y a un refus du mandat impératif. Deuxième chose, mandat au sens du trustees, comme on l'a dit tout à l'heure, au sens libéral. Deuxième chose, il y a l'affirmation d'une liberté de l'opinion publique. L'opinion peut se manifester, ça veut dire deux choses. Elle a une liberté d'information. Au XVIIIe siècle, ce n'était pas rien, parce qu'accéder à l'information, c'était compliqué. Souvent, l'information était cachée, secrète, etc. Et donc, pouvoir affirmer que les individus, parce qu'ils allaient participer au système politique, ils devaient avoir les informations nécessaires, c'était quelque chose de très novateur. Et puis, ça veut dire aussi qu'ensuite, vous avez une liberté d'expression de vos opinions. dans la société, y compris éventuellement de manière virulente. Troisième principe, l'élection est sans cesse renouvelée. Et donc, ce renouvellement de l'élection implique qu'on a un pouvoir supplémentaire. On a non seulement le pouvoir, au démarrage, d'autoriser quelqu'un, il est bien, je vais choisir celui-ci avec ses idées, mais cinq ans plus tard, j'ai aussi le pouvoir de dire non, finalement, il est nul, je le dégage. Ou de dire à l'inverse, finalement, j'avais raison, il n'est pas si mal que ça, je le garde. Ce qui veut dire qu'il y a deux jugements qu'on émet à l'intérieur de l'élection. On émet à la fois un jugement rétrospectif sur le passé et un jugement sur l'avenir. Et puis, quatrième et dernière chose, peut-être le principal, ce que fait naître cette évolution, c'est l'idée qu'il y a un espace particulier qui sera celui où on va faire ce qu'il appelle, lui, l'épreuve de la discussion. Ces représentants, ils auront un lieu, un lieu dans lequel ils vont, entre guillemets, s'affronter verbalement à coups d'arguments, qui est le lieu où se forge la légitimité. de la décision. Et dans la dernière partie de son ouvrage, c'est pour ça que je vous ai fait le petit tableau bleu, il vous montre comment ça a évolué dans le temps. Une fois que ces quatre principes sont actés, sont acquis, comment ça a évolué dans le temps. Je vais vous la faire en très court puis vous lirez le détail. Il nous dit, en fait, la démocratie représentative est passée par trois phases différentes. Première phase, ce qu'il appelle la démocratie parlementaire. Ça correspond, pour les sociétés développées, au XIXe siècle, entre la Révolution française jusqu'à la fin du XIXe siècle, plus ou moins suivant les pays. C'est quoi la caractéristique d'une démocratie de type parlementaire ? D'abord, les députés, ils sont élus sur leur nom. Ils sont élus sur leur nom. Ils sont souvent des notables, d'ailleurs, pour cette raison-là. Ils développent leur position, leur vision, etc. Ça veut dire qu'il n'y a pas de parti, il n'y a pas d'organisation de tout ça. Chaque personne a ses petites croyances et est candidat et tente d'obtenir les suffrages. Ce qui fait qu'à l'intérieur du Parlement, une fois que vous êtes élu, c'est un joyeux bordel. Parce que, si vous avez 500 députés, il y a à peu près 500 positions différentes. C'est un peu compliqué. Mais ça fonctionne sur quelque chose qui est assez intéressant. On fait le choix d'une personne sur la confiance. C'est souvent une expression des liens locaux. C'est un notable qu'on connaît. Il est puissant dans la zone où il se fait élire. Le député, il va voter ensuite selon sa conscience. Sur chaque sujet, il va réfléchir et se dire « J'y vais ou j'y vais pas ». On va voir qu'après, ce ne sera plus le cas. Ça ne marchera plus comme ça. Il y a une non-coïncidence entre l'opinion publique d'un côté et l'opinion des députés l'un de l'autre. L'opinion, ça sert à forger ça, mais ensuite, il y a un décalage puisqu'ils ont une liberté, puisqu'ils s'adaptent, etc. Et donc, on dit, c'est une formule qu'il y a souvent employé, dans ce cas-là, la voix du peuple est aux portes du Parlement. Elle n'est pas dans le Parlement, elle est aux portes du Parlement. Et l'épreuve de la discussion, le lieu de discussion, c'est le Parlement. C'est l'intérêt du Parlement. C'est là que s'exerce la confrontation des points de vue pour que finalement, il y ait un vote qui fasse dominer un point de vue. Ça veut dire qu'on considère que c'est cette position-là qui est la plus importante, celle qui correspond à la majorité à l'intérieur. Or, encore une fois, suivant les pays, je dirais, en Allemagne, par exemple, dès 1870, en Angleterre également dès 1870, aux États-Unis, même un peu avant, en 1860, en France, beaucoup plus tard. On va voir une deuxième phase se mettre en place qu'il appelle la démocratie des partis. C'est toujours les quatre mêmes principes, mais ils vont être déclinés différemment. Parce que, dans la démocratie des partis, vous voyez que, par exemple, le parti démocrate aux États-Unis, le parti républicain, ils naissent dès les années 1860. En Angleterre, le Labour arrive très tôt, le parti conservateur est là en place depuis très longtemps, le SPD créé dès 1870 en Allemagne, alors que nous, vous voyez bien, nous, les partis s'arrivaient tard chez nous. Ça a mis du temps à s'installer, c'est un peu compliqué. Et d'ailleurs, c'est une grande différence, je suis en train de vous nommer plein de partis qui existent encore aujourd'hui alors qu'ils ont été créés au XIXe siècle. Donnez-moi un seul parti français qui a été créé au XIXe siècle. Il n'y a pas. Il n'y en a pas. Nous, nos partis, dans ce moment, ils sont créés beaucoup plus récemment, mais en plus, on les défait, on les refait, on les change de nom. Ça s'appelle RPR, puis ensuite, ça s'appelle UMP, puis ensuite, ça s'appelle les Républicains, puis on le casse, et on le refait, et on le change, etc. Et tout le monde fait ça. Il fait que les partis les plus vieux sont finalement des partis très récents. Il n'y a qu'un pays en Europe qui est comme nous, c'est l'Italie. Tous les autres ont des partis très stables qui sont là depuis très longtemps. Nous, on a une espèce d'instabilité, de rénovation permanente de nos formes partisales. On va y revenir. En tous les cas, le parti, ça devient un phénomène structurant à partir du début, de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Et ça implique plein de choses. C'est le parti qui sélectionne les candidats. Et les candidats, désormais, ils disent publiquement pendant la campagne le programme du parti. Plus ce qu'ils croient, eux, sur tel ou tel sujet. c'est tellement vrai que quand j'étais encore étudiant, c'était la fin de la démocratie des partis. Je crois que ça devait être la législative de 86, de mémoire. Je me souviens, je faisais évidemment du terrain auprès des candidats. Je me souviens d'un parti où, quand vous étiez candidat, vous receviez du central une petite valise. Et dans la petite valise, il y avait des fiches. Il y avait en rouge tout ce qu'il fallait défendre et en bleu tout ce qu'il fallait dire de sale sur ses adversaires. Et c'était classé thème par thème. C'est-à-dire qu'il y avait à l'intérieur des sous-fiches pour qu'est-ce qu'il faut dire en économie, qu'est-ce qu'il faut dire sur le social, qu'est-ce qu'il faut dire sur ça, qu'est-ce qu'il faut dire sur ça. Et donc, c'était diffusé à tous les candidats en France et les candidats, ils avaient juste à bien dire ce qu'il y avait là. Ça vous montre que c'est une autre forme de la démocratie représentative. Évidemment, le lien entre l'acteur politique, son parti, est déterminant et du coup aussi le lien avec les militants est déterminant. Dans ce cas-là, vous voyez bien qu'il y a une discipline de parti, vous votez plus suivant votre conscience. Le parti dit sur tel sujet, la position, c'est ça et on y va tous. Et même dans certains systèmes parlementaires, c'est un peu le cas en France, mais c'est beaucoup plus le cas par exemple en Grande-Bretagne, vous avez des outils juridiques pour sanctionner. Si un député du parti ne vote pas comme le parti le souhaite, il y a ce qu'on appelle un whipper, le fouet techniquement, qui permet de le sanctionner. En France, il y a une autre technique qui est le parti dit bon ben tu ne suis pas notre ligne, la prochaine fois on ne t'investit pas. Et si on ne t'investit pas, pas de sous pour financer la campagne. Et c'est une technique qui peut être utile, qui peut marcher. Ça implique du coup un déplacement du lieu de la discussion. Finalement, la discussion ne se fait plus vraiment au Parlement. La discussion elle se fait dans le parti. Elle se fait à deux niveaux. Elle se fait au moment des congrès du parti. Quelles orientations on va choisir ? Quel leader on va choisir ? C'est là qu'il va y avoir des batailles et des discussions. Et puis ensuite, il va y avoir des discussions entre les partis pour former des gouvernements. Son G, Troisième, Quatrième République par exemple en France qui ont fonctionné sur ces modèles-là. Et donc, deuxième phase de discussion, un peu plus publique, mais vous voyez bien qu'au Parlement, on sait à l'avance les votes, on sait à l'avance ce qui va se passer parce qu'en fait, tout est extrêmement dirigé. cette forme de démocratie de parti, là aussi, suivant les sociétés, elle a été jusque dans les années 1960-70, un peu plus tard pour certains. Nous, on est généralement en retard, on a été en retard. On peut dire l'élection de 1981 de François Mitterrand, c'est encore une élection de parti, de démocratie de parti. Quand vous venez avec 110 propositions, vous voyez bien que ça, c'est typique d'un système « J'ai un programme, voilà mon programme ». Aujourd'hui, tout le monde s'en fout des programmes. Personne ne les lit. Je sais que quand je dis ça, je vous choque. Écoutez, je vous jure que c'est vrai. J'ai fait des petits tests lors de la dernière primaire qu'ont fait les Républicains. Par exemple, Michel Barnier, il a sorti 685 pages de programmes dans sa candidature à la primaire. J'ai testé auprès de citoyens, de journalistes spécialisées sur la politique, de collègues de sciences politiques spécialisées sur les élections. J'ai testé qui avait lu ces 685 pages. Personne. Personne. D'accord ? Donc vous voyez bien. J'allais dire, ça ne compte plus. Et on va voir pourquoi justement ça ne compte plus vraiment. Et le troisième temps, la troisième démocratie représentative qui a émergé dans ces années 80, disons, pour nous un peu plus tard, sans doute vers 95, au moment où il écrit ce livre-là, c'est ce qu'il appelle la démocratie du public. Dans la démocratie du public, moi, comme candidat, je cherchais à construire une image. Une image qui fait sens, une image politique. C'est-à-dire, je suis candidat, je cherche à incarner telle chose. Je cherche parfois même... Alors ça se construit, j'ai des communicants autour de moi, ça sera une des caractéristiques. On est dans une politique hyper professionnalisée avec des communicants autour de soi. Songez à Jacques Chirac, 1995, au moment où il écrit le livre, c'est d'ailleurs pour ça que le livre a été considéré comme hyper important. Jacques Chirac, d'un seul coup, il fait sa campagne sur la fracture sociale. Il n'était pas exactement connu pour un mannequin de gauche, il n'était pas exactement connu pour traiter la question de la fracture sociale. On sait même qu'il a été chercher ça chez des intellos de gauche qu'il a convoqués quelques mois avant, il leur a dit quelles seraient les idées qui pourraient faire bouger ce pays, etc., que je pourrais capter. Et donc, les types lui ont dit qu'il y a une question des inégalités qui est extrêmement importante et puis on pourrait la traiter sous la question de la fracture. Il a pris l'idée, poum, il a construit une image, une image par plein d'outils, des discours, des manières d'être, des endroits où je me déplace, des gens que je vais voir, etc. Tous mes copains qui consolident ça, plus le retraitement par les médias, y compris, ne l'oubliez pas, si vous regardiez à l'époque les guignols de l'information qui plaisantait Jacques Chirac comme quelqu'un de très sympathique avec sa pomme, etc. On a accusé ensuite les guignols de l'information d'avoir rendu Jacques Chirac extrêmement populaire auprès des jeunes avec un vote jeune en sa faveur qui était très surprenant. Alors, même que, rappelons-nous aussi, il avait déjà trois kilomètres de casserole, etc. Vous voyez ? Et donc, ce que nous dit Bernard Manin, c'est que là, on voit quelque chose de nouveau dans la politique, c'est un acteur apparaît sur la scène, il construit une image, l'image n'est pas vide, elle a un contenu politique, l'image, elle va remplacer le programme. Au lieu de faire 110 propositions, au lieu d'avoir la liste de mes petites croyances comme c'était au début du 19e siècle, on a quelque chose qui est plus vague, mais un candidat qui se positionne sur quelque chose et qui dit il y a deux, trois idées phares, je ferai ci ou je ferai ça, deux, trois idées phares, mais j'essaye d'incarner soit quelque chose de très clivant, soit au contraire, type Trump, vous voyez, c'est une construction d'images très clivantes ou à l'inverse, très inclusif, type Obama, yes we can, on va réintroduire quelque chose, mais toute la communication se fait autour de lui, du personnage. Si vous écoutiez pendant les phases de campagne les discours d'Obama, si on prend la campagne de 2008, c'était extraordinaire pour avoir écouté quasiment tous ses discours, c'était complètement cru. Il n'y avait quasiment rien en termes programmatiques. Il disait le changement chez moi. Regardez-moi, moi je suis noir, et donc le changement c'est moi. Et il faisait, alors des phrases et des phrases, il est extraordinairement bon communicant, il faisait presque tout là-dessus. Et donc c'est toute une image, toute une espèce de miroir de la société américaine, en disant, il y a un clivage parmi nous, mais vous voyez, on peut le dépasser, la preuve, regardez-moi, j'ai réussi à le dépasser, etc. Et donc c'est tout un discours, c'est très théorisé en communication, on fait du storytelling, on fait de la communication sur soi, plutôt que sur les programmes. Pourquoi on fait de la communication sur soi ? Parce qu'on va chercher des gens qui n'aiment pas la politique, qui sont loin de la politique, et qu'on n'a pas envie d'avoir des gens qui leur parlent sous forme monolithique pendant une heure de choses très programmatiques. Donc, dans ces cas-là, on fait ça. Et donc, ce que nous montre Manin, c'est que c'est ça. Et dans ce cas-là, le lieu de discussion se déplace, le lieu de discussion, ça devient les médias. L'endroit où se fait la politique, l'endroit où un candidat devient crédible, pas crédible, une proposition devient centrale ou pas centrale, c'est dans l'espace des médias. Tous les médias, y compris les réseaux sociaux, pas seulement la télévision. Bien sûr, la télévision est encore le média dominant, très déclinant, mais encore le média dominant. Et on voit que les autres médias prennent progressivement le relais. Il faut que j'accélère. Je ne vais pas parler du triomphe de la démocratie, je vais vous le dire en deux mots. Historiquement, la jonction avec la notion de démocratie se fait dans les années 1820-1830. N'oubliez pas, la Révolution française a fait naître un suffrage censitaire. Il fallait avoir un certain niveau de richesse et payer un certain niveau d'impôt pour être citoyen et pouvoir voter. D'accord ? La grande contestation de cette règle-là fait qu'on va abaisser progressivement le sens, donc on va élargir, et finalement, en 1848, on va l'abolir complètement et accepter le vote de tous les citoyens. On passe de 260 000 citoyens qui votent à 9 millions. et pas les femmes. On va y venir, on va y venir, et pas les femmes. Vous avez complètement raison. Il n'y a que la France et la Suisse qui le font en 1848. La Grèce l'avait fait déjà en 1843. Les États américains avaient commencé avant, les États fédérés, à l'intérieur. Et si on regarde à l'échelle européenne, c'est plutôt dans la deuxième moitié du 19e siècle, très progressivement, souvent par étapes, pas en une seule fois, que tout le monde va aller vers un suffrage universel. masculin. Parce qu'au 20e siècle, il y a d'autres choses qui arrivent. Vous verrez, c'est dit, l'extension du suffrage universel. C'est premièrement l'arrivée du vote des femmes. Alors, beaucoup plus vite qu'en France quand même, parce qu'il faut se rappeler que ça a commencé en 1906, pour l'Europe. Dans le texte, vous verrez, je vous cite tous les exemples. Nouvelle-Zélande, 1893, Australie, 1902, Finlande, 1906, Norvège, 1913, Danemark, 1915, Grande-Bretagne, Canada, 1918, les États-Unis, 1919, l'Autriche, 1920. Donc, vous remarquerez quand même que l'Italie et la France sont les deux derniers, quasiment, en arrivant en 1945-46. Pas tout à fait la Suisse, ce sera 1971. Et je rappelle que l'Arabie saoudite, c'est 2014. Il y a encore un autre mouvement à partir des années 70. On va encore étendre ce suffrage universel en cherchant à abaisser l'âge. Nous, on va passer en 1974, la réforme de Giscard, on va passer à 18 ans. Et encore aujourd'hui, on a des débats pour savoir si on ne doit pas faire voter à 16 ans. Il y a certains pays qui font voter à 16 ans. Et aussi, il y a une autre extension possible, c'est l'extension sur les étrangers. Alors, il y a deux types d'étrangers dans le système, en tous les cas en Europe, puisque les Européens, les citoyens européens qui vivent en France ont la possibilité de participer au vote, au moins pour les municipales et les européennes. En revanche, pour les autres, pour l'instant, ils n'ont pas le droit, même si certaines villes l'ont expérimenté. Il y a eu des débats là-dessus. Et en fait, un peu partout en Europe, il y a des sujets pour étendre encore le suffrage. Donc vous voyez, c'est un système progressif qui a été considéré comme une très grande réussite. Et si on regarde la notion de démocratie, elle a été très contestée jusqu'en 1945. Elle a été beaucoup plus contestée qu'adorée jusqu'en 1945. Mais la victoire des Alliés en 1945 impose le mécanisme de démocratie représentative partout. Les Américains, ils sont très clairs. Eux, ils disent aux Allemands, bon, maintenant, on prend les rênes et on construit. Ils vont le faire en Italie, ils vont le faire au Japon, ils vont imposer le pluripartisme, ils vont imposer les élections, ils vont imposer les plusieurs syndicats, etc. et même dans nos pays, ils vont faire un peu ça parce qu'ils vont soutenir financièrement. C'est mal, mais les gens qui s'intéressent à ça le savent. Plusieurs partis politiques de l'après-guerre, plusieurs dirigeants politiques, toutes tendances confondues, plusieurs syndicats sont nés des financements américains. Un syndicat comme EFU est né entièrement des financements de l'Otéia. Mais c'est partie de l'idée qu'il faut soutenir ces sociétés pour ne pas qu'elles basculent à l'Est. Il faut soutenir ces sociétés et les outils qui les font vivre parce qu'à force de ne pas les regarder, ça nous a donné 30 droits. C'est ça l'idée qui est derrière. Alors, il y a eu, on pourrait dire, je cite un texte qui est important qui est le texte de 1949 de l'UNESCO. Je vous le lis là à l'écran. L'UNESCO écrit, c'est un rapport qu'il fait en 1949, il dit pour la première fois dans l'histoire du monde, aucune doctrine n'est présentée comme antidémocratique. On accuse fréquemment les autres d'avoir une action ou une attitude antidémocratique, mais les hommes politiques et les théoriciens s'accordent pour souligner les composantes démocratiques des institutions qu'ils défendent et des théories qu'ils soutiennent. N'oubliez pas, même le monde soviétique va créer une théorie de la démocratie populaire. Alors que, dans le bagage du marxiste, la notion de démocratie est très peu présente et quand elle est présente, c'est pour dire que c'est une fiction, que c'est dangereux, ça fait croire à des trucs qui n'existent pas, finalement, il se rallie à la notion de démocratie. Il y a une démocratie un peu bizarre avec un parti unique, pas de liberté, etc. C'est extrêmement singulier, mais il se revendique démocratique. Et quand on aura la chute du mur, on va avoir des grandes théories qui vont se propager en Occident, qui nous viennent des États-Unis, qui est, ça y est, la démocratie représentative, c'est la forme universelle. Il y aura un théoricien américain, Francis Fukuyama, qui publiera un livre en disant que c'est la fin de l'histoire. C'est la fin de l'histoire parce que ça y est, il y a un modèle qui a tout gagné. C'est celui-là. Et ils vont tellement être convaincus que ça, Francis Fukuyama fera partie des néoconservateurs qui travaillera avec George Bush ensuite, qui vont convaincre les dirigeants politiques de dire que la forme est tellement parfaite et tellement universelle que toute société doit y aller, même de force. Donc, le modèle américain, on peut l'exporter même en Irak. Pas de souci. Mais, évidemment, on est un peu revenu de ses croyances aujourd'hui. Alors, une fois qu'on a présenté ça, je dois dire juste deux mots de ça, la critique de la représentation n'est pas nouvelle. Pour aller très vite, vous voyez bien que dans les années 30, les ligues, l'extrême droite, critiquent le parlementarisme, critiquent les élus qui sont tous corrompus, etc. Et même, on pourrait remonter le boulangisme à la fin du 19e siècle. Il y a toute une tradition à l'extrême droite très puissante de critique du parlementarisme, de critique de la figure du député, d'ailleurs, beaucoup. Vous remarquerez que c'est souvent la figure du député, rarement le conseiller municipal. qu'on présente comme corrompu, pas à la hauteur, etc. Généralement, ça se concentre sur la figure du député. Donc, il y en a eu dans les années 30, il y en a eu le phénomène Poujade à la fin des années 50, de 1953 à 1958. Il y en a aussi à gauche. Dans la gauche radicale, tout pareil. Et d'ailleurs, vous en avez une expression très simple. Rappelez-vous, autour de mai 68, les grands slogans de mai 68, la dénonciation de, je cite, « la bêtise parlementaire » et le grand slogan que Dany Cohn-Bendit s'est mordi les doigts d'avoir soutenu ça, « élection, piège à con ». C'est bête quand 20 ans après, on se présente pour être élu. Oui. Et donc, bien sûr que ça faisait partie de cette culture, d'une culture radicale de gauche, etc. Le vrai truc, c'est la société. Et remarquez, ça continue d'exister dans nos imaginaires politiques parce que regardez quand la gauche perd, en particulier la gauche radicale lorsqu'elle perd sur une présidentielle, l'acceptation du résultat est difficile. Le discours sur, « ouais, mais il y aura un troisième tour social. » Et c'est un troisième tour social, c'est-à-dire que quelque part, on va aller au-delà de l'élection, on va faire autre chose. C'est toute une culture qui est là, qui est présente. Donc, à l'extrême-gauche comme à l'extrême-droite, ça existe. Et j'ajoute, il y a d'autres critiques aussi de la représentation politique qui nous viennent des élites. Dans les années 30, par exemple, il y a une vieille tradition qui vient de Saint-Simon, qui est très forte en France. du Parlement à partir de Polytechnique. Plein de gens qui étaient formés à Polytechnique ont formé un groupement qu'on appelait le X-Crise. Et ce groupe a fait des dénonciations très fortes de la démocratie parlementaire. Ça ne marche pas. Ce qui marche, c'est quand les techniciens se réunissent, quand les ingénieurs se réunissent entre eux. Là, ça fait de la décision et ça tourne. Quand c'est des politiques, des députés, ça palabre et ça ne produit rien. Donc, ce type de discours a été très puissant et on l'a retrouvé à l'après-guerre. Les gens qui ont fait la planification, les intellectuels qui ont travaillé sur la planification, etc., à droite comme à gauche, étaient des gens qui se disaient « Non, il ne faut pas demander l'avis du BAPEB si on passe par des députés de BAPEB, ça va être le bordel. On ne va jamais avancer. Faisons confiance à ceux qui sont intelligents entre nous dans une salle. On se met d'accord et puis c'est beaucoup plus simple. C'est ça, le schéma. » Je rappelle, les pères fondateurs de l'Union européenne, Schumann et Monet, viennent de cette école. Dans les années 30, ils faisaient partie de ce courant très critique du parlementarisme avec la croyance que si on prenait les choses sous l'angle technique en mettant des techniciens autour de la table, on arrivait à quelque chose de rationnel et que ça avançait. Et puis, une dernière forme, c'est la critique qui vient de la participation. Il s'est développé notamment aux États-Unis, mais on a eu ça aussi en Europe dans les années 70, cette idée que « Non, on ne peut pas demander l'avis aux gens une fois tous les 5 ans et puis c'est fini ou tous les 7 ans. Il faudrait que les gens soient impliqués tout le temps. Et donc, il faudrait un mécanisme participatif. Il existe aux États-Unis quelque chose de très important qu'on appelle le Township Meeting qui est en gros la démocratie de quartier. Dans votre quartier, quand il y a un problème, vous vous réunissez entre les habitants et qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait de l'école ? Est-ce qu'on change les programmes ou pas ? Il n'y a pas d'éducation nationale aux États-Unis. C'est les parents qui décident de ce qu'on met dans le contenu de l'école. Donc, s'il y a de l'insécurité, qu'est-ce qu'on fait ? Ça ne va pas être notre modèle à nous. On ne va pas courir derrière la police en disant « Attendez, on a des problèmes, il faut que vous venez ». Non, ils vont se réunir et ils vont discuter et ils vont dire « Est-ce qu'on fait appel à du gardiennage ? Est-ce qu'on monte des murs de protection ? » Est-ce que... Etc. Ils font plein de choses par eux-mêmes dans ce cadre de réunions de quartier très puissantes. Ça, ça a été développé théorisé en disant « Si la société entière marchait comme ça... » Si, par exemple, les gens dans les sociétés pouvaient participer au conseil d'administration, on a tenté ça dans les entreprises publiques en France. C'est les lois de 81-83, les lois OURO qui permettaient aux citoyens, alors, pardon, aux salariés des entreprises publiques d'avoir une voix à l'intérieur du conseil d'administration. Il y avait un moment qui leur était réservé. Pour avoir participé une fois à un conseil d'administration d'une entreprise publique, j'ai trouvé ça très dôle, c'était en 93, l'ordre du jour appelle la participation des salariés, suit un silence de 10 secondes et ensuite, le président dit « Bon, autre point à l'ordre du jour. » Et voilà, on passe au vrai ordre du jour qui est la suite. Il y a eu un silence de 10 secondes qui était le temps de participation des salariés. Voilà. Ça ne marche pas toujours. Alors, donc, ce n'est pas nouveau, la crise. Ce n'est vraiment pas nouveau. Peut-être la nouveauté, donc on va rentrer dans les indicateurs, c'est si on regarde l'ampleur et les différents visages. Premier truc, alors là, c'est mes données à moi pour le coup, ce que vous voyez ici, ce sont l'abstention. Vous voyez, en haut à gauche, l'abstention pour la présidentielle. En jaune, c'est le deuxième tour, en rouge, c'est le premier tour. D'accord ? L'abstention pour la présidentielle. Ça vous montre quoi ? Pour le dire vite, on le verra dans le petit truc qui est là en bas, les petites barres. Les petites barres vous montrent sur les 23 dernières années, c'est quoi la moyenne de l'abstention pour chaque élection ? La barre en haut où l'abstention est la plus faible, c'est la présidentielle. Pour la présidentielle, sur les 23 dernières années, je n'arrive même pas à lire à l'écran tellement c'est petit, c'est 21,55%. En revanche, et là, vous voyez ici, celui en bleu foncé pour vous, alors je suis d'Altonien, alors c'est hyper compliqué pour moi, ça doit être du bleu foncé pour vous, avec la courbe jaune qui se promène, c'est l'abstention municipale. D'accord ? Alors on commence très tôt et on va très loin puisqu'on commence en 1959 et on va jusqu'à 2020. Et donc vous voyez bien, ça va décoller. Et donc si vous regardez, et celle qu'il y a tout au-dessus, c'est les législatives. Là, sur une très grande période parce que j'ai pris depuis 1875 jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à 2022. Et là, il n'y a pas photo. Vous voyez bien que la courbe de tendance verte vous montre que ça oscille à des seuils relativement faibles, 20 à 25% pendant un siècle et puis qu'à partir de la fin des années 70, boum, ça décolle. Ça décolle, ça décolle, ça décolle et on ne sait plus très bien où ça va s'arrêter puisque là, on est rendu à 53% d'abstention. Si on regardait la question à l'échelle européenne, je vous le dis tout de suite, dans chaque pays, il y a une élection phare qui attire plus et ensuite, plein d'autres élections qui n'attirent pas avec des traditions nationales qui sont très variables. Je vous donne toujours cet exemple-là parce qu'il me paraît un peu fou. La Tchéquie, la Slovaquie, lorsqu'ils rentrent dans l'Union européenne, on pourrait se dire qu'à la première élection européenne, ils vont voter quand même. C'est la première fois qu'on leur donne le taux d'abstention était de 90%. Vous vous demandez ce que ça veut dire, les 10% qui se sont déplacés. Qu'est-ce que ça veut dire ? Effectivement, c'est un indicateur. Mais je voudrais que vous reteniez une chose. Tous les journalistes, chaque fois, me bassinent avec cette idée. En France, il y a deux autorités différentes, le président et le maire. Non, non. Les Français identifient très bien leur maire. Éventuellement, ils trouvent que c'est une figure sympathique, ils l'aiment bien. Mais quand il s'agit d'aller voter, regardez la courbe. Quand il s'agit d'aller voter, on est rendu à 45% d'abstention. Il n'y a qu'une seule élection qui mobilise en France, qu'une seule, c'est la présidentielle. Là, vous avez 80% des gens qui vont voter. D'accord ? C'est la seule. Donc ne me dites pas que pour que les gens se déplacent, le critère clé, c'est la proximité. Parce que la proximité avec l'Elysée me paraît un peu limitée. D'accord ? Non, non. Ne confondez pas le fait qu'on identifie bien une autorité, voire la personne que c'est, on peut... Mais c'est autre chose qu'aller se déplacer et voter. D'accord ? C'est une autre décision et elle est bien plus compliquée. Donc la municipale, c'est la même chose que la cantonale, la régionale, pour ne rien dire de l'européenne, puisque là, on est dans un seuil qui est assez fou en France, malheureusement aussi ailleurs. Donc premier indicateur clé, ça va mal du côté de la participation. Deuxième indicateur clé, les votes protestataires. Je vous ai mis là, sur la droite, la dernière représentation, l'extrême droite en Europe, mais cette fois-ci, sous le nombre du pourcentage de sièges qu'ils ont au Parlement. D'accord ? Donc vous voyez que le Fidesz en Hongrie a 59% des sièges et donc il est au pouvoir, évidemment. Il est au pouvoir tout seul. C'est Orban. Le PiS en Pologne, il est à 35%. Il n'a plus la majorité, mais il est le premier parti du pays. C'est une coalition qui est au pouvoir, il est le premier parti du pouvoir du pays et il est aussi le parti d'opposition actuellement. Et ainsi de suite. D'accord ? Le PVV de Gardewilders à 23% vient de gagner les élections aux Pays-Bas mais il n'est pas capable d'entrer dans une coalition pour l'instant. Ça fait des mois qu'ils sont en négociation et les informations qu'il y avait ce matin même montraient que ça allait sans doute échouer. En tous les cas, que ça pourrait se faire sans lui. Et ainsi de suite. Mais ça vous montre qu'aujourd'hui, il y a des forces... On pourrait dire qu'il y a trois situations. Il y a des situations où ils sont au pouvoir tout seuls. Il y a des situations où ils sont au pouvoir en coalition, comme c'est le cas en Suède par exemple. Et puis il y a des situations où ils sont dans l'opposition mais ils sont de loin le premier parti du pays. C'est le cas de la France. Le Rassemblement national est de loin le premier parti du pays. D'accord ? Et c'est le cas aussi du PIS en Pologne par exemple. Nous allons y revenir. On devrait ajouter autre chose parce que le vote protestataire ne signifie pas seulement la droite radicale. Je fais une petite précision terminologique. Aujourd'hui, on essaie d'éviter le mot extrême droite en sciences politiques parce que l'extrême droite ça renvoie aux années 30. Et la culture des années 30 n'était pas du tout la même. L'acceptation de l'élection par les forces extrêmes de droite était proche de zéro. Ils avaient une culture de putsch. Les forces politiques qui se présentent à la droite radicale depuis les années 90, partout en Europe, acceptent complètement le jeu des élections. Il n'y a aucun doute là-dessus. D'accord ? Et la deuxième chose, ils n'ont pas, ce qu'on trouve chez Trump, la volonté de faire un putsch contre le Congrès. Pour l'instant. On n'a jamais eu fond de ça dans aucune des droits radicales qui existent en Europe. Donc il y a une acceptation des règles du jeu politique liées à la représentation qu'il n'y avait pas dans les années 30. Une culture qui est plus centrée sur ce qu'on connaît habituellement dans une démocratie que ce qu'on connaissait sur la culture du putsch dans les années 30. Et ainsi de suite. J'ajoute, sur le terrain des valeurs, il y a des très grandes transformations. J'évoquais tout à l'heure Getwilders, par exemple. En langue, Getwilders ne s'en cache pas. Il est homosexuel. Il défend la liberté homosexuelle comme un de ses étendards. Il a beau être le leader de la droite radicale ou de l'extrême droite, comme on dirait. Et ça fait partie du bagage. Nigel Farage en Angleterre, c'était la même chose. D'accord ? Et donc, il ne faut pas croire, ça serait une vision un peu française, que l'extrême droite, elle est nécessairement, disons, catholique, anti-homo, etc. C'est une vision latine. Les Italiens en France, ça pourrait exister. Dans l'Europe du Nord, c'est complètement faux. Et il y a un certain nombre de cas où on pourrait montrer que des valeurs de gauche des années 80 se retrouvent aujourd'hui dans les programmes de la droite radicale. D'accord ? Y compris en France. Moi, je dis souvent, ça fait hurler mes étudiants, je leur dis aujourd'hui, vous prenez les programmes, vous les lisez et vous cherchez qui défend le redéploiement des services publics en campagne. C'était un grand thème de Mitterrand en 81. D'accord ? C'est Marine Le Pen. D'accord ? Voilà. Si les politiques qu'il y a hyper interventionnistes, etc., c'est surprenant. Mais ils n'ont pas toujours été comme ça. Dans l'histoire du RL, on a eu des positions exactement inverses. Ils ont été très libéraux à certains moments, etc. Mais pour l'instant, c'est ça. C'est pour ça qu'on a eu tout un débat. Est-ce qu'on doit dire droite populiste ? Le mot populiste, c'était lié à ça. C'était lié au fait qu'il fallait trouver une appellation qui déconnecte des années 30 et qui nous montre que c'est quelque chose d'un peu nouveau par les valeurs, l'acceptation des règles du jeu électorale, etc. Ça vaut à l'extrême-gauche. Je rappelle que la gauche populiste, elle existe aussi, elle fait des scores importants. Die Linke en Allemagne, il y a même un nouveau parti qui est en train de naître qui s'appelle Sarah Wangenacht en Allemagne et qui est une résurgence de l'ancien parti communiste et qui est en train de commencer à faire des scores dans les ex-lenders de l'Est. La France insoumise en France, le parti des travailleurs belges en Belgique qui est devenu la première force de gauche alors qu'ils sont trotskistes. Oui, des choses comme ça. Et on peut dire de l'autre côté, les partis de gouvernement, eux, ils refluent et je dirais singulièrement à gauche. Quand on prend l'espace européen, ce qui est tout à fait intéressant, c'est de voir comment les partis de gouvernement refluent et vraiment à gauche. La preuve, en 2013, donc il y a 10 ans, nous avions 13 gouvernements sur les 27, j'ai enlevé les anglais, nous avions 13 gouvernements sur 27 qui étaient dirigés par la gauche. en 2023, il en reste 6. L'Allemagne, le Danemark, l'Espagne, Malte, le Portugal et la Slovénie. Et vous voyez bien qu'en particulier, la social-démocratie s'est littéralement effondrée. Un peu partout. Et même dans les pays de tradition sociale-démocrate, l'Europe du Nord, la Danemark, la Suède, les Pays-Bas, etc., la social-démocratie s'est effondrée. d'accord ? Donc, il y a une transformation de très grande ampleur qu'il faut interroger et qui est difficile. Maintenant, il y a des indicateurs d'image. Alors là, je suis désolé, vous ne voyez rien, je vais essayer de vous expliquer. Le truc avec des barres, c'est une interrogation des Français sur est-ce que vous avez confiance dans vos institutions ? On leur donne des institutions et ils nous disent si, oui ou non, ils ont confiance. Alors, je vous donne les premiers et puis vous allez voir les derniers. On leur demande est-ce que vous avez confiance dans les artisans ? Réponse, 83% oui. Front massif. La science, 81% oui. Et puis, il suit comme ça les PME, les hôpitaux, la gendarmerie, l'armée, la police, la sécurité sociale, l'école, les associations, EDF, etc. Tous ceux que je donne, on descend d'un cran à chaque fois. Maintenant, allons tout en bas. Quand on va tout en bas, on commence à avoir les banques, on est encore à 38% de gens qui pensent que c'est bien, 38% pour les banques. Les syndicats, on est à 36%. Les responsables religieux, on est à 28%. Les médias, on est à 28%. Puis vient, l'avant-dernière ligne, les partis politiques, 16%. 16% des Français considèrent qu'on peut avoir confiance dans les partis politiques. Il n'y a à ce seuil-là qu'un seul truc qui soit aussi mauvais, ce sont les réseaux sociaux qui n'en geront une confiance que de 16%. Donc, niveau de confiance pour les partis politiques extrêmement bas. Quand on demande, ah oui, je voudrais dire, si on compare à l'échelle européenne, qu'est-ce qui se passe ? Alors, ce qui est en haut, c'est pareil. En Allemagne, en Angleterre, on fait confiance aux artisans, on fait confiance aux PME, on fait confiance aux scientifiques, etc., à l'armée, à la police, tout ça, ça va. Généralement, il y a une confiance plus forte que chez nous dans les médias et une confiance plus forte que chez nous dans les partis politiques. Pour vous donner une idée, 16%, on a dit, pour les partis politiques en France, c'est 35% en Allemagne. C'est quand même plus du double. C'est pas majoritaire, mais c'est quand même plus du double. Et là, la deuxième chose que vous avez là, c'est, on demande aux gens, quand on vous parle de vos politiques, de politique, qu'est-ce que ça vous inspire ? Réponse première, de la méfiance, 37%. Deuxième mot qui vient, du dégoût, 19%. Troisième mot qui vient, de l'intérêt, 16%. De l'ennui, 12%. De la peur, 4%. Ce qui fait que quand on cumule, 72% des Français ont un sentiment négatif quand on leur parle de la politique. Et seulement 27% ont un sentiment positif. Donc ça traduit quoi ? Ça traduit un univers de défiance. De défiance extrêmement forte à l'égard de la politique et à l'égard des institutions je rappelle, pour que les choses soient claires, moins d'un Français sur 100 adhère à un parti politique. D'accord ? Nous avons les partis politiques, j'ai dit tout à l'heure, les moins ancrés historiquement parce qu'ils se renouvellent tout le temps, ils changent de nom, etc. On les change, mais aussi les plus vides. Les plus vides. C'est-à-dire que vous regardez, je ne sais pas moi, le parti écologiste aujourd'hui, il est hyper intéressant. Vous regardez son poids dans la société en termes d'impact des thèmes, etc. Vous regardez son poids électoral, déjà ça, ce n'est pas la même chose. Il a un poids sur la société par ce qu'il dit, ce qu'il propose, ce qui est important, il a un poids électoral très limité. Mais si vous regardez les militants, le dernier congrès, 9000 militants, il y a eu 4800 votants. Je veux dire, 4800, c'est rien, quoi. C'est rien. C'est rien. Et les partis aujourd'hui, on va le voir, je ne vais pas donner les chiffres, mais j'aurais pu, ils se sont vidés. Ils se sont vidés, il y a de moins en moins de gens dedans. On en parlera un autrement. C'est largement le cas aussi ailleurs, mais dans des proportions qui sont sans commune mesure. Je veux dire, le SPD allemand, c'est 750 000 personnes. Le PS, c'est 90 000. C'est 8 fois moins, quoi. La CDU, elle est 2 fois 1,5, 3 fois plus grande que les Républicains. Le parti qui a le plus de monde, en France. Donc, on pourrait dire, ça se traduit par ça. Indicateurs d'images, encore. Sont-ils corrompus ? Probité des personnels politiques. Alors, en Europe, en moyenne, 38 % des 4 pays disent qu'ils sont honnêtes et 59 % qui ne sont pas honnêtes. Dans quels pays la situation est la pire ? Cocorico. En France, il n'y a que 29 % de gens qui trouvent les personnels honnêtes, les personnels politiques honnêtes, et donc, il y en a 69, disons 70 % dont plus de 2 Français sur 3 qui pensent qu'ils sont corrompus. D'accord ? Est-ce que c'est nouveau ? Ben, vous voyez la courbe, là ? C'est toujours pareil. La courbe, elle vous monte dans la durée depuis 2009. Est-ce que c'est nouveau ? Non, pas du tout. Les Français ont toujours cru que leur politique était corrompue. C'est absolument pas nouveau. Et c'est une donnée très structurelle de beaucoup de démocraties, pas seulement la d'autre. C'est juste que nous, on a un niveau très élevé. On pourrait même dire que ça s'améliore, parce que si vous regardez, alors, quand vous aurez le document, vous verrez ça, dans la première mesure sur cette probité, la première mesure date de 2014, décembre 2014. Il y avait 77 % des Français qui les pensaient corrompus. On est à 69. Oui, ça s'améliore. Alors, indicateur d'image. Indicateur, là, je suis sur quoi ? Ah oui, question complémentaire. J'ai sélectionné, il y en a des centaines, évidemment. Les dirigeants politiques se préoccupent-ils des gens comme nous ? C'est une question qu'on pose aux gens dans cet outil. Combien ? Là, vous voyez, 17 % des Français pensent qu'ils s'occupent des gens comme nous. Mais évidemment, 82 % pensent que pas du tout. Et que, généralement, ils s'occupent plutôt... Alors, des autres, ceux qui s'en risquent, etc., voire d'eux-mêmes, de leur intérêt personnel. D'accord ? Et là encore, le petit tableau à côté vous montre comment la situation en Europe. La situation, elle est globalement pas bonne partout, puisqu'il n'y a que 29 % dans les 4 pays considérés, il n'y a que 29 % des gens qui disent qu'ils se préoccupent des gens comme nous. Et il y a 69 %, donc près de 70 %, qui disent qu'ils s'en préoccupent pas. Mais l'écart maximal que vous trouvez, c'est à nouveau la France. 17 % ils s'occupent de nous et 82 % ils s'occupent pas de nous. Si on regarde l'Allemagne, c'est 45-53. C'est pas la même chose, vous voyez. Il y a en gros un allemand sur deux qui trouve qu'ils s'occupent d'eux correctement et un allemand sur deux qui dit non, ils s'occupent pas de nous correctement. Nous, on est à 8 sur 10, plus de 8 sur 10. Vous voyez ? Donc on est dans un rapport extrêmement détérioré. et maintenant, qu'on tireront par ça, indicateur du rapport à la politique. Alors là, c'est très simple, on demande aux gens est-ce que vous avez un intérêt pour la politique ? Si ça parle de politique, s'il y a une émission de télé, s'il y a une élection, est-ce que ça vous intéresse ? Et là, on se rend compte que c'est presque moitié-moitié. Et c'est 53 % qui s'y intéressent et 46 % qui s'y intéressent pas. Et si on le regarde à l'échelle européenne, on est là aussi dans une situation plus détériorée que nos voisins parce que globalement, à l'échelle européenne, c'est 2 sur 3 qui s'y intéressent et 1 sur 3 ne s'y intéressent pas. Et nous, on est plutôt à 50-50. La situation allemande, elle est là encore exceptionnelle puisque 77 % des gens s'intéressent à la politique alors qu'il n'y a que 23 qui ne s'y intéressent pas. Ça veut dire qu'on a des intérêts plus marqués chez nous, plus intéressants. Or, ça a plein d'effets, ça. Premier effet, j'allais dire immédiat, vous allez le connaître dans les mois qui viennent. Quand il y a des élections de second rang, pas l'élection super mobilisatrice type la présidentielle, mais une élection de second rang du type les élections européennes que nous allons avoir le 9 juin prochain, il y a 53 % des Français qui s'intéressent à... Regardez le taux de participation. Vous allez voir que c'est ces 53 %-là qui se déplacent, pas les autres. Et on peut même dire que ce n'est pas la totalité de ces 53. On va faire un peu moins. Même dans ceux qui s'intéressent à la politique, il y en a quelques-uns qui n'iront pas à l'élection européenne. C'est la même chose pour les régionales, c'est la même chose pour les cantonales, etc. Et ça commence à être sensiblement la même chose pour les municipales. Première indication, la probabilité de s'abstenir est beaucoup plus forte lorsqu'on fait partie des gens qui ne s'intéressent pas à la politique. Je devrais ajouter, le profil de ces gens est souvent un profil marqué socialement, culturellement, économiquement. C'est la France d'en bas. C'est la France d'en bas qui est très, très dominante dans ceux qui ne s'intéressent pas à la politique. Autre effet, ce phénomène est... Comment dire ? Un phénomène... Alors, je vais essayer de ne pas vous dire une bêtise ici. C'est un phénomène qui marque toute la société, qui traverse toute la société. Nous vivons, ce que certains chercheurs appellent, un temps, une époque de désenchantement démocratique ou de désenchantement politique. D'accord ? Simplement, ça ne se répartit pas équitablement dans la population et que les catégories jeunes sont beaucoup plus affectées. Donc, les niveaux d'abstention chez les jeunes sont considérables. J'ajoute, c'est un truc super bizarre, surtout les jeunes français. Si je prends l'élection européenne 2014, élection européenne 2019, l'élection européenne 2014, on a un niveau de participation 25% chez les jeunes. D'accord ? Mais c'est à peu près ce qu'on a partout en Europe. En 2019, il y a une remobilisation importante. Et donc, il y a beaucoup plus de jeunes à voter en Europe. Bah ouais, mais en France, on est à 25%. Les plus de 65 ans, ils ont voté à 67%. C'est pas la même chose. Et ça pèse évidemment au passage dans une société, on oublie de le dire ça, mais nous sommes une société de vieux. Et le fait d'être une société de vieux, ça fait que l'espace public, il parle pour les vieux. Deux choses qui concernent les vieux. Vous et moi, moi je suis dedans. Pareil. Il faut avoir quel âge pour s'intéresser aux grandes questions qui dominent la société française ? La retraite, les questions de santé, l'insécurité. Quand vous avez 20 ans, 20 ans, la retraite, les questions de santé, les questions... Vous voyez, en fait, on s'est construit un espace public qui nous parle à nous, mais très peu. Donc il y a aussi des effets de ce type-là qui sont derrière. Et puis, je devrais ajouter, il y a, on va en reparler tout à l'heure, une désaffiliation politique. C'est-à-dire qu'il y a des gens de plus en plus qui se sentent ni de droite ni de gauche. Ils ne sentent nulle part. Voir même, pour qui, de droite et de gauche, ça ne veut rien dire. D'accord ? Alors, je l'ai mis en indicateur pour la suite. Ah ben, c'est là. Voilà. C'est là. C'est merveilleux. Ce que vous voyez là, pour le coup, là, je n'ai pas pris... au Cevipof, je l'ai pris dans un autre outil qui est celui de l'IFOP. Parce que c'est les seuls, ils font une enquête particulière pour la fête de l'UMA chaque année. Et ils mesurent ça. Ils mesurent ce truc-là. Est-ce que vous vous sentez de gauche ? Est-ce que vous vous sentez de droite ? Est-ce que vous vous sentez n'appartenir ni l'un ni à l'autre ? Je regarde là, c'est plus clair. 2013, 13% des répondants, 13% des Français, disent je ne me sens ni de droite ni de gauche. Alors là, rien du tout. D'accord ? On est aujourd'hui... Je vérifie là-dessus parce que je vois maintenant... Pardon, 8% en 2013. 8%. En août 2021, on est à 31%. Il y a un tiers de l'électorat français qui ne se sent ni de droite ni de gauche. Pour qui ça ne parle même pas. Et ça a une conséquence politique. Quand vous ne vous sentez ni de droite ni de gauche et que ça ne vous parle pas, alors vous pouvez franchir cette barrière. C'est-à-dire que, traditionnellement, on se disait, aux États-Unis, on a fait des enquêtes dès les années 50. On a vu que les gens, ils avaient de manière dominante une position. Ils étaient soit démocrates, soit républicains. C'était très ancré. Et même, ils transmettaient ça à leurs enfants, etc. En France, on a fait des enquêtes et on s'est rendu compte que ce n'est pas avec les partis, ce n'est pas une identité partisane, c'est une identité à un camp. Les gens se sentaient de gauche ou de droite. Pas spécialement socialistes, etc. Plutôt, ils se sentaient dans un camp. Or, ce qu'on voit apparaître, c'est un groupe de gens important dans la population qu'ils se sentent nulle part. D'accord ? Et donc, ces gens-là, très aisément, quand ils votent, ils peuvent voter pour un candidat A, un jour, et B, le lendemain, l'un est tout à fait à gauche et l'autre est tout à fait à l'extrême droite. Ils ne voient pas le problème. Ils ne voient pas le problème parce qu'ils se disent, mais votre critère droite-gauche que vous avez en tête, c'est parce que vous l'avez appris, il vous sert de repère. Mais eux, justement, non, ils sont complètement à distance de ça. D'accord ? Donc, on reviendra dessus, mais ne l'oubliez pas, puisque c'était intitulé, j'ai dit au début, la séquence, normalement, droite-gauche, je n'en parle pas. Disons-le très vite. Le clivage gauche-droite, il est né en France au moment de la Révolution française et sur un truc très particulier qui était le moment où la Constituante a dû voter sur est-ce qu'on donne ou non un droit de veto au roi. Ceux qui étaient pour le droit de veto se sont mis à la droite du président, en face de lui. Et ceux qui étaient contre le veto se sont mis à gauche. Donc, ce qu'a fait le clivage, c'était pour ou contre le veto du roi. Au cours du XIXe siècle, ça va prendre un autre sens, ceux qui sont à droite, c'est ceux qui continuent de défendre la monarchie. Donc, c'est les monarchistes. Et puis, ceux qui sont à gauche, c'est ceux qui défendent la République. D'accord ? Donc, ça prend un nouveau sens qui est le système politique. Mais ça va encore changer. Si vous prenez le début du XXe siècle, il y a la loi de 1905 sur la laïcité qui fait un débat gigantesque, ça clive. Et donc, on va avoir un repositionnement. Ceux qui sont à droite, défendre l'Église catholique. Ceux qui sont à gauche, défendre... Et si vous prenez les années 1950, par exemple, c'est le clivage social. C'est plutôt la question sociale et la question économique. Le Parti communiste est contre le capitalisme. Et donc, c'est un des critères qui va servir à définir la droite de la gauche. Or, il y a un truc qui est très bizarre. Je n'aurais pu vous mettre ça, là. Dans les valeurs des Français, une des singularités des valeurs des Français par rapport aux autres Européens, c'est quand on leur dit « Est-ce qu'il faut réformer le système capitaliste de fond en comble ? » On leur propose trois options. Il ne faut pas y toucher. Il faut faire des ajustements ponctuels ou il faut le réformer de fond en comble. Il n'y a qu'en France que le réformer de fond en comble a fait un score merveilleux. C'est pratiquement un Français sur deux d'il faut le changer complètement. Alors que quand vous regardez les Anglais, les Allemands, même les Italiens, pourtant, ils ont une tradition communiste importante dans leur histoire, eh bien, pas du tout. Il y a quelque chose qui reste de l'anticapitalisme ou de la critique du système capitaliste qui est très puissant dans la culture française. La tradition marxiste a été puissante, le Parti communiste a été puissant, beaucoup d'intellectuels aussi se sont longtemps situés à gauche, etc. Et donc, ça a crédibilisé cette manière de penser et ça fait qu'elle existe et qu'elle joue un rôle dans la politique et dans le déterminant des actions. Si vous regardez le détail de cette enquête de l'IFOB, vous verrez, d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on interroge sur les valeurs de gauche, quelles sont les mesures que la gauche doit défendre. Et vous verrez qu'il y a plein de choses qui sont très drôles comme ça. Vous avez l'impression d'avoir un rétroviseur quand vous lisez l'enquête, vous dites, mais ils veulent revenir au PC des années 60. Il y a un peu cette idée-là. Être de gauche, c'est de défendre les nationalisations, le partage, etc. Il n'y a pas de critère droite-gauche une fois pour toutes. Il a été redéfini au cours de l'histoire. Il est fonction du système politique et il est en train d'être redéfini. On le voit bien. On est en pleine transition. Il est en train d'être redéfini. On voit bien que la droite est en train d'être redéfinie par les questions de la sécurité, par l'immigration, etc. La gauche, elle va aussi connaître un processus de redéfinition. Et c'est par le miroir et le critère des années 60 qui peut être utilisé. Alors, dernière chose, je vais vite, parce que je suis en retard. Je vais dire quelques mots et je vous enverrai ça. nous avons une singularité dans les problèmes français. Première piste sur laquelle il faut travailler, il faut rééquilibrer la Vème République. Nous avons plein de problèmes dans notre Vème République qu'il va falloir, non pas nécessairement mettre par terre, mais faire des réajustements importants. Le présidentialisme implique un poids bien trop important d'une seule personne qui est littéralement Dieu incarné et ça nous pose plein, plein de difficultés, y compris le fait, vous l'avez tous noté, qu'aujourd'hui, être Premier ministre ou être ministre, vous êtes un commis du chef. Si vous comparez avec la situation des années 80 ou 90, quand vous composez un gouvernement, vous assemblez des tendances politiques pour assurer que ce soit un râteau large, que vous ayez un soutien extrêmement puissant, je ne sais pas si je prends le cas Mitterrand, 81, alors il va chercher Record et Delors d'un côté, il va chercher Monrois de l'autre, il va chercher Defer à Marseille, etc. Tout ça, c'est des tendances différentes à l'intérieur. Chevènement, tout ce qui s'ensuit, parce qu'il a besoin d'une plateforme politique assez large qu'il soutienne. Et ces gens-là, ils sont au gouvernement avec des pouvoirs forts, y compris, ils peuvent se trucider entre eux, ne pas être d'accord sur telle ou telle réforme et provoquer l'arbitrage du président, parfois de manière très virulente. Ce n'est pas toujours dans la sapintie. C'est le fonctionnement normal du système politique français. Les premiers gouvernements, Jacques Chirac, ils correspondaient à ça aussi. Là, là, et pas seulement là pour attaquer Emmanuel Macron, là, là, depuis Nicolas Sarkozy. Depuis Nicolas Sarkozy, il est le premier à dire que son premier ministre n'est qu'un exécutant, etc. Cette espèce d'hyper-présidentialisation, il y a Dieu en haut qui décide tout, ça nous pose un problème en termes de fonctionnement. La société ne peut pas fonctionner sur tous les sujets avec une espèce de super décideur qui aurait tout pouvoir et le reste est laminé. D'autant que tous les corps intermédiaires en souffrent. Une société, ça ne fonctionne pas entre des individus et un pouvoir politique et rien entre les deux. Je vous ai dit tout à l'heure, dans une société démocratique, il faut des médiations. Donc, il faut des relais. Ils sont multiples. Les médias sont des relais, les syndicats sont des relais, les partis politiques sont des relais, les courants, les tendances, les certains intellectuels, etc. Il y a plein de choses qui sont de ce type-là. Mais ce n'est jamais un type tout seul qui sait tout. Or, on a cette difficulté-là. Donc, ça veut dire, les majorités sont devenues des rouleaux compresseurs. Elles n'écoutent plus personne, surtout quand elles ont la majorité. en ce moment, ce n'est pas le cas, parce qu'ils ne peuvent pas. Mais juste avant, c'était le cas, et donc, on le compresseur. On a un énorme problème à l'intérieur du Parlement, qui est, nous avons fait, pardon, c'est la technique juridique, nous avons introduit en 1958 ce qu'on appelle du parlementarisme rationalisé. C'est le mot technique, il y en a un juriste russe. Techniquement, ça veut dire que c'est l'exécutif qui contrôle tout dans le Parlement. Qu'est-ce qu'on met à l'ordre du jour ? C'est le gouvernement qui décide. A quelle vitesse on l'étudie ? Est-ce qu'il y a urgence-pergence ? C'est le gouvernement qui décide. Les commissions, elles vont fonctionner comment ? Elles vont rendre quoi ? C'est le gouvernement qui décide. Est-ce que les députés peuvent amender ? Il y a l'article 40 qui permet d'empêcher les amendements si ça crée une dépense nouvelle. Bah oui, mais dès que vous faites une proposition, il y a une dépense. Donc en fait, vous pouvez neutraliser le pouvoir d'amendement. D'accord ? Et clou du spectacle, il y en a plein d'autres, mais clou du spectacle quand même, le 49-3, vous pouvez faire adopter un texte sans vote. Et ça, chercher dans une autre démocratie développée, quelque chose comme ça, vous verrez, ça n'existe pas. Si vous dites à des Allemands, même à des Italiens, les Italiens, ils sont habitués à ce que le fonctionnement du Parlement, c'est parfois de la négo, limite magouille, etc. Mais là, quand même, si vous leur dites, nous, on est capable de faire voter un texte alors que la société entière est dans la rue, elle n'en veut pas, et qu'il n'y a pas de majorité au Parlement, et ça passe comme une autre à la poste, sans vote. Là, ils ouvrent des grandes yeux en disant, mais attendez, cherchons un système politique où c'est possible. Je vois les dictatures africaines comme possibilité, mais très peu de choses comme ça. pour la petite histoire, lors du conflit là-dessus, même les médias africains soutiennent notre gueule en disant, quand même, ils sont drôles. Le Conseil constitutionnel, même chose. Il va falloir faire un juge constitutionnel digne de ce nom, à la hauteur de ce qui existe en Europe. Zéro juriste à l'intérieur du Conseil constitutionnel. Que des anciens politiques reclassés. Ça n'existe nulle part au monde, ça. Ça n'existe nulle part au monde. Et la fonction de ce juge est insuffisante. Je veux dire par là que si vous comparez au grand standard qu'est le tribunal constitutionnel de Karlsruhe en Allemagne, ce juge constitutionnel a des impératifs, des missions qui sont notamment une mission de protéger la démocratie, de la consolider. Ça conduit le juge allemand à être très intrusif. On est en plein débat en Allemagne actuellement pour savoir si le juge constitutionnel ne doit pas interdire le parti d'extrême droite à FD. C'est possible. Je rappelle qu'il a déjà interdit le parti communiste historiquement. Il a aussi interdit les partis néofascistes. Il vient de suspendre certains partis des financements publics parce qu'il ne joue plus le jeu, il ne respecte pas les règles électorales, etc. Il a un rôle très actif dans la construction. Nous, il y a une loi qui passe, pas voter, pas etc. et il dit, tout va bien. On y va, on continue, tout va bien. Il n'y a bien que ce n'est pas possible. En plus, si vous faites l'analyse de qui est dedans, vous dites, deux tiers des gens étaient ministres ou Emmanuel Macron au gouvernement précédent. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui ne va pas là. Il a des mérites, il a quand même fait des avancées par rapport à ce qu'était la situation de départ. Au départ, c'était un comité d'arbitrage, donc c'était ridicule. C'est devenu quelque chose qui ressemble à un vrai juge, mais on est encore loin des standards des grandes sociétés développées. Et donc, là-dessus, on va devoir aussi bouger. Et donc, il faut changer ça. Vous verrez, je fais toute une série de propositions sur comment on fait respirer le système là-dessus. C'est-à-dire qu'il faut que les députés puissent refaire de l'amendement, même si on peut l'encadrer. Il faut améliorer le contrôle que doit opérer le Parlement. Et donc, sur plein de sujets, et notamment sur l'action publique, on ne fait pas d'évaluation. En France, on vous fait une réforme. Vous ne saurez jamais si la réforme a produit des effets. Vous allez aux États-Unis, vous allez en Allemagne, il y a une administration à côté du Congrès de 5 000 personnes dont c'est le boulot. Pour chaque truc, ils vont faire des chiffrages pour savoir qui en a profité, combien, etc. Et après, on dit, on garde ou on ne garde pas, parce que du coup, ça a eu tel effet pour telle catégorie ou telle autre. Nous, c'est un petit doigt mouillé. Petit doigt mouillé avec des discours de politique qui vous disent telle réforme. Si, c'est très bien. Pourquoi ? Parce que mon électorat est content. Et donc, ça fait qu'il y a des sujets entiers qui disparaissent et qui sont hors de notre... Donc, il y a beaucoup de choses là-dessus. Nourrir un dialogue avec la société civile, donner un statut digne à l'opposition, y compris à l'échelle municipale. Je rappelle que... Parce que là, on est en train de dire qu'il n'y a pas de culture du dialogue à l'échelle nationale, mais regardez comment ça se passe à l'échelle locale. D'accord ? Nous, en sciences politiques, depuis 20 ans, on dit que... 1987, les premières enquêtes, on dit que ce sont des monarchies municipales. D'accord ? Donc, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de statut d'opposition. On ne peut pas travailler correctement. C'est un peu mieux à la région. C'est là que c'est le plus avancé. Instaurer un autre statut jusqu'à ce que je l'ai dit. Instaurer une initiative populaire des lois. Ça existe en Italie dans plein de pays. Utiliser la démocratie numérique pour les deux fonctions centrales qu'elle sait faire. Parce qu'il y a des travaux sur la démocratie numérique. On peut dire, en gros, c'est assez nul sur le terrain de la proposition. C'est assez nul sur le terrain de l'engagement, de la consolidation, emmener les gens, engager les gens. Ça ne marche pas bien. Mais il y a deux choses que la démocratie numérique réussit à très bien faire. Premièrement, c'est le contrôle des élus. Nous avons aujourd'hui des sites Internet qui pointent si les types étaient en commission, pas en commission, s'ils ont publié, s'ils ont fait des questions, etc. Et les journaux reprennent ça de plus en plus. En disant, Bidule, il vient donner des leçons sur la scène, sauf qu'il n'y est jamais. D'accord ? Et ça, ça pèse. Parce que maintenant, on fait même des classements et tout. Les députés européens, par exemple, ils sont complètement terrorisés à l'idée qu'on va publier leur classement et qu'on va voir qu'ils sont 540e sur 700 par leur présence, etc. Ça leur fait très peur. Donc maintenant, ils font très attention à ces choses-là. la fonction de contrôle, c'est très important. Ça fait partie du truc. Et ça, le numérique, il arrive à faire ça très bien. Une autre forme de travail que peut faire le numérique, c'est de la participation sur des champs balisés. Je vais prendre un exemple pour le dire clairement. La loi sur la République numérique, en France, le gouvernement, pour un texte, après une série de concertations, il le met au Parlement, on le met en ligne et on propose à la société française de faire des amendements. Et de justifier, pourquoi, les gens veulent des amendements, en leur disant, vous avez un délai de trois semaines ou un mois pour faire des propositions ? Eh bien, on a eu plein d'amendements et d'ailleurs, plein de ces amendements sont dans le texte voté, finalement. D'accord ? Et ça s'est révélé très contributif. Alors, c'est rarement monsieur tout le monde qui... Parce que c'est une loi sur l'organisation de la régulation sur le numérique. Vous imaginez bien que c'est des gens qui s'y connaissent un peu, qui sont plutôt allés, mais il y a des citoyens lambda qui se sont dit, moi, je pense qu'il faut faire attention à telle chose, qu'il faut telle réglementation. Ça, c'est tout à fait possible. Contribuer sous cette forme-là, vous voyez, il y a un cadre, il y a un texte. C'est pas, on ne vous demande pas, allez, vous les citoyens qui êtes face à votre Internet, proposez-nous quelque chose. Ça, c'est très très dur, c'est presque impossible. Positivement, se mettre d'accord à plusieurs, c'est très très compliqué. Il faut qu'il y ait un premier cadre, il faut qu'il y ait une initiative première. Les Irlandais pratiquent ça, les Écossais pratiquent ça, etc., y compris l'initiative. Alors, termine sur repenser, rééquilibrer, on a dit, il faut repenser les partis politiques, vous verrez ce que je dis là-dessus. En fait, la difficulté des partis politiques, c'est qu'ils sont confrontés à un vrai problème, c'est une mutation de l'engagement. Je vous ai dit, il y a des enchantements politiques, les gens ne veulent plus être militants et s'inscrire durablement dans une structure. Ça vaut pour les partis politiques, ça vaut pour les associations, ça vaut pour les syndicats, et ainsi de suite. L'engagement, désormais, il est conjoncturel. À temps court, et si vous êtes dans la catégorie jeune, c'est non seulement il est conjoncturel à temps court, mais je veux un résultat tout de suite. Et donc, oui à des engagements qui provoquent des résultats dans les six mois, mais ne me demandez pas d'aller militer pendant dix ans. Et en politique, ça se traduit par le fait que nous sommes confrontés à des partis accordéons. C'est-à-dire, un candidat dit, je sors du bois, je vais être candidat, ça suscite l'enthousiasme, plein d'adhésion. Il est élu, pouh, c'est fini. Plus l'adhésion. Vous voyez ? LREM, si on prend ça, 500 000 cartes vendues en 2017 et aujourd'hui, 30 000. LFI, pareil. Et ainsi de suite. L'EPS, ils ont connu tous les États, multiples et variés, mais plutôt comme ça à la fin. Et donc, vous voyez, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à fidéliser. Or, un parti, ça a trois fonctions. Un parti, ça sert, un, à sélectionner des candidats pour des élections. Petites, grandes élections, mais il faut sélectionner des candidats. Deuxièmement, il faut socialiser les gens à la politique, c'est-à-dire leur apprendre les codes de la politique. Quand on est militant, on apprend ça, y compris quand on va tracter, y compris quand on va sur un marché, y compris quand on... etc. On apprend à faire de la politique. La politique, il y a tout plein de codes spécialisés à l'intérieur. Et donc, ça s'apprend. Ce que c'est qu'un éditeur, comment il bouge, etc. Ça s'apprend. Or, on va voir, les nouveaux partis ne font plus ça. Et puis, la troisième chose, c'est une fonction programmatique. C'est-à-dire qu'il faut se mettre d'accord sur une orientation avec des mesures. Si vous regardez les parties nouvelles, que mon collègue Rémi Lefebvre appelle les parties mouvement, LFI, LREM, vous voyez bien que fonction programmatique, que d'âle. Il n'y a aucun débat intérieur. D'accord ? Il n'y a aucun débat. Le chef décide que. D'accord ? Quelques groupes spécialisés qui travaillent à l'arrière-plan. Par exemple, chez Emmanuel Macron, le think-tank, l'Institut Montaigne, un think-tank un peu libéral, marqué à droite, etc. C'est lui qui a préparé l'essentiel des mesures qu'il a proposés aux Français. LFI a une technique un peu différente, mais ça ressemble à ça. Deuxièmement, très peu de démocratie interne. Dans le système LREM, ce ne sont pas les adhérents en bas qui élisent le responsable départemental, etc. Non, c'est le central qui désigne. Pareil à LFI. C'est le central qui désigne, y compris pour les candidats. C'est le central qui désigne. Quand il a des candidats qui trouvent trop de liberté par rapport au chef, on l'écarte. Ces structures-là sont nouvelles. Elles correspondent à des gens qui rentrent, qui sortent, où il y a des flux. Elles sont très numériques, elles ont des plateformes, mais la communication qui est analysée, elle est très centrée sur le chef. C'est les discours du chef qui sont commentés, etc. On passe le chef et très peu le reste. Donc l'horizontalité est très faible. Il y a une structure assez verticale. Et ces structures-là, on voit bien, ne correspondent pas encore à la nouvelle forme que devra prendre des partis politiques parce que la forme classique, elle est morte. Elle est désuète. Si vous allez dans un parti de type classique, moi, dans mon boulot, je le fais souvent, pardon, mais vous n'avez que des têtes blanches. Vous n'avez que des têtes blanches qui correspondent... Allez-y, je vous en prie. Je termine juste par dire une chose. La démocratie, je vous ai dit au départ, ce n'est pas que l'élection. Il y a plein d'outils qui ont été pensés qui permettent de compléter ça. Compléter, j'incite, ce n'est pas remettre en cause la représentation. Il y a plein d'outils qui permettent de délibérer. On tire des citoyens en sort, on les fait travailler sur quelque chose, ils formulent une recommandation. Ça marche très bien dans plein de pays. Même chez nous, on a eu des succès avec ça. Et puis, il y a des mécanismes participatifs. On peut faire un jury d'assises, c'est une décision prise par des citoyens, rendue au nom de la République française. Il y a eu un crime, on appelle neuf citoyens tirés au sort à les juger. D'accord ? C'est un mécanisme participatif. Un référendum, c'est un mécanisme participatif. Un recall, c'est-à-dire un mécanisme de sanction d'un gouvernant en le giclant, comme le pratiquent les États-Unis, c'est un mécanisme participatif. Il y a des mécanismes délibératifs, des mécanismes participatifs qui permettent de venir consolider et d'améliorer. J'ajoute chaque outil à sa technicité, chaque outil à ses forces et ses faiblesses. Et aujourd'hui, le travail de la démocratie, c'est qu'il y a plein d'outils, mais il faut savoir les utiliser. Pour tel type de problème, tel outil est plus adapté. Pour tel autre type de problème, c'est tel autre. C'est jamais un truc uniforme. Élection ne peut pas tout faire et tout régler. Pardon, j'ai été long. À vous les questions. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ...